Benzema qui va laisser la balle, il y a faute pour Modric, l'arbitre aussi il fait rien, Casemiro qui cherche, non, c'est Bale qui va centrer pour Benzema, non c'est Lucas Vazquez, Lucas Vazquez qui va tirer, non, Hazard, le but de Benzema, le but de Benzema, le but de Benzema les amis, Karim Benzema qui ouvre son compteur but, et c'est hyper bien joué de la part du Real Madrid, et ouais, c'est hyper bien joué, Lucas Vazquez qui met une passe magnifique, Hazard qui fait un truc magnifique, franchement, il faut revoir l'oralement. C'est quoi ça ? Ouais, ouais, Benzema a marqué moi-même, ouais, ouais, franchement le but il est magnifique, Garif Bale qui rigole, qui sourit avec Benzema, regardez-moi ça, la mauvaise passe Bale qui centre pour Benzema, il y a peut-être hors-jeu mais qui décide de ne pas, c'est la balle donc il n'y a pas hors-jeu, Vazquez qui remet Hazard, Hazard, oh la balle d'Hazard, oh la passe d'Hazard les amis, oh la talonade d'Hazard c'est magnifique, oh la la passe d'Hazard, oh la la, la passe d'Hazard les amis, oh la la, la passe d'Hazard les amis, oh la la. C'est magnifique, Benzema a demi-volé, sans hésitation, sans hésitation du tout et c'est but, Pachico ne peut rien faire, Pachico ne peut absolument rien faire, le bon basso comme dirait Benzema da Silva. Mais quel but, quel but les amis du Real Madrid, c'est hyper bien joué, 48e minute, 1-0 c'est parfait, c'est magnifique, franchement, Cornia pour le Real Madrid, ça va être joué par Modric rapidement avec Eden Hazard, Pédé Valvardé, non il va laisser à Modric, 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 tu cherches une solution, il va centrer du pied gauche, ça c'est bien joué, le but, le but du Real Madrid, Nacho Fernandez a mis pour le 2-0, 2-0 pour le Real Madrid, Nacho Fernandez le centre de Modric, il est magnifique, Nacho qui marque un but magnifique, but du bout du pied de Nacho, 2-0 pour le Real Madrid, quel deuxième mi-temps, Nacho qui marque un but magnifique, ça c'était bien joué de la part du Real, le corner pour Modric pour Hazard, qui remet pour Valverde, Modric qui va centrer pour Nacho, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu du tout, voilà, il se démarque du marquage et il marque un but magnifique, 2-0. C'est le deuxième tir cadré d'Aves et Courtois qui est présent, voilà, ce n'était pas dangereux du tout, Courtois qui capte facilement la balle, et demain. Donc, la 62ème minute du jeu, 2-0, le Real a vraiment eu l'opportunité de marquer des buts là, oh là là, le compo de Valverde, le tir de Valverde, non, et Valverde à Benzema, le but ! Le but du Real, 2-0, 3-0, 3-0 pour le Real Madrid, quelle action, quelle action, les amis, il fait des Valverde, oh là là, il fait des Valverde, les amis, quel joueur, Benzema qui marque un doublé pour son premier match, son premier match en Liga. Franchement, régalade, régalade, les amis, quelle action de Fede Valverde, quelle action, les amis, de Fede Valverde, le grand pan sur deux joueurs, pas un seul joueur, car il marque deux buts pour sa première, donc pour son premier match de saison, quelle action de Fede Valverde, regardez-moi ça, il prend la balle de sa surface, les amis de sa zone, donc de sa surface, il va en mettre un grand, deux, un grand pan, mais qui élimine deux joueurs, qui va remettre la balle en retrait pour Benzema, le tir de Benzema, c'est un peu chanceux qu'il y a le rebond qui marque, les amis, son troisième but pour le Real Madrid, et son deuxième but. C'était bien, l'intervention du défenseur d'Alaves, elle était au bon moment, mais le rebond pour Benzema qui marque, ce n'était pas facile de marquer ce rebond, mais voilà, ça marque, ça rentre, les amis, pardon, et 3-0 pour le Real Madrid contre Alaves, le Real Madrid se dirige vers la 3-0 au 63ème but, il y a beaucoup plus, beaucoup plus à faire, Benzema qui célèbre avec Vinicius Junior, voilà, ça, c'est bien, c'est bien de voir les joueurs avec le sourire, quel match, quel match, franchement, les amis, un récital offensif, les amis, pour l'instant, 3-0, ouh, la passe de Militao, le pénalty, le pénalty pour Alaves, il y a carton jaune pour Courtois, ouais, Militao, c'est le fautif, le fautif, c'est Militao sur cette action, pénalty pour Alaves, il y a le Cunicic qui peut potentiellement s'échapper, ouais, pénalty, c'est clair et net, Courtois, il n'est pas fautif sur cette action pour moi, c'est plutôt Militao qui fait une passe, il a raté la passe, Guidetti qui dévie magnifiquement, Militao qui, ouais, ils ne se comprennent pas les deux, ouais, il y a la faute, il y a pénalty, il est clair et net, Guidetti qui obtient le pénalty, qui va tirer sans doute, c'est Hossilou par exemple, Hossilou qui va s'encharger, Guidetti, c'est Hossilou, la star dans cette équipe d'Alaves, mais Guidetti qui fait une belle entrée pour Alaves, il fait une belle entrée, un team qui donne des consignes, et Vinicius qui va sans doute remplacer Bale ou Hazard, mais je pense que c'est plutôt Bale parce que, ouais, Hazard il fait un bon match, Bale aussi il fait un bon match, mais voilà, Hazard il fait un meilleur match que Bale. Donc le pénalty pour Alaves, les amis, il y a la 64ème minute, Hossilou qui va s'encharger, on va voir ce que ça va donner d'ailleurs, on va voir ce que ça va donner, Hossilou, Hossilou qui va s'encharger, Hossilou, et le but, le but de Hossilou, donc 3 à 1, réduction du score, réduction de l'écart, donc Hossilou qui marque son premier but de la saison, donc c'est logique, 3 à 1, 3 à 1 pour le Real Madrid, donc toujours l'avance assez confortable, donc de deux buts, mais voilà, il faut faire attention et ne pas laisser un autre but, C'est pas grave, c'est pas grave, elle pardonne Vinicius pour ce match, et... Vinicius qui va tirer, non, Nisco, attention, David Alaba qui va centrer, le centre et le but, le but de Vinicius Junior, 4 à 1, et il a marqué, il a marqué Vinicius au fin de compte, et David Alaba qui a centré, c'est une belle merveille, donc 4 à 1, but de Vinicius Junior, 3 buts d'écart, victoire du Real Madrid, 3 buts de temps additionnel aussi, mais quel match du Real Madrid, quel match et quelle démonstration offensive, c'est bien joué, c'est corner rapide, franchement les amis, ça doit être trouvé à votre main, parce que je crois que Vinicius Junior n'a joué, aucun corner indirectement, ça c'était bien joué de la part de Castelloni, il a des hors-jeu sur Isco, mais la balle a été stoppée, mais ça c'est bien joué de la part d'Associo, puis Alaba qui va centrer Vinicius, il est tout seul, il est marqué de la tête, Vinicius il marqué de la tête, franchement ça c'est un événement, déjà avec ses pieds, il vient de rater face à face tout seul, mais il est marqué de la tête, et ça fait 4 à 1 pour le Real Madrid,